Bonjour, bonjour, bienvenue dans le champion du midi sur Radio Plus et en simultané sur le DéfiMédiat.info. Bonjour Thia. Bonjour Brandon, bonjour à tous. Bienvenue pour Hashtag LCDM. Et nous souhaitons bon appétit. Pourquoi pas à cette sille-là. Que vous passez à table. Et beaucoup qui à table, peut déguster ce déjeuner. D'autres qui n'amènent ce de manger au travail. On va y trouver un bon petit Briani avec un bon petit Pepsi à côté. Oui. Why not ? Déjà Pepsi-Lanunali. Oui. Pepsi Black, Manxie, Sobriani. Peut-être Youssouf. Il n'a même ni. Youssouf Toufani qui peut vivre une tante. Une deuxième victoire. Applaudissements s'il vous plaît. Ça va Youssouf ? Ça va bien Brandon ? Et Youssouf toujours de ? De Highlands. De Highlands. Et pas bon c'est bon. Pour moi. On empêche Florent Oudin remporte ce Briano. Y'a quoi la même ? C'est ça même qui fait vraiment une mauvaise rôle. Ah là là. Mais c'est bon. Mais c'est bon. On prend la place de Florent. Nous ne m'étons plus proche avec le prix en or Youssouf. Le prix en or s'est offert par... Par Kort Mammouth. Bien évidemment. Un Air Fryer. C'est notre prix en or pour le champion du midi. Merci à Kort Mammouth pour sa participation à LCDM. Merci également à Total Energies, à Metro Express Limited, Swap Cash, Super U, Pepsi qui nous fait peser. Et bien sûr, cette magnifique chemise que vous portez encore aujourd'hui. Alors là on délice un peu man fleuri, man afleur, comment nous dire ? On rend un peu reyer-y alors. Tia, pourquoi pas nous lance la team Fleur, Affleur avec la team Réyur. Allez, ok. Vous les internautes, auditeurs, laquelle vous préférez vous mettez Réyur ou Affleur ? De toute façon, vous gagne différents modèles, différents styles. Bien sûr. Et déjà, hier, nos rappels, hier, Florent, il dit qu'il préfère où en affleurs ? Youssouf ? Affleurs, rayures. Non, on faisait choisir. Affleurs, plus mieux. Affleurs, plus mieux. Rayer est dangereux. La forêt, on n'a qu'à tirer un coup de balle d'autre. On a pensé un Zem qui veut. Peut-être, mais on va en tirer. Youssouf, et où sont-ils dans le management, où on rentre dans le tourisme ? Voilà, c'est une transition assez... Mais qui est arrivé, ça ? Moi, j'ai envie de travailler à mon propre compte. À un certain moment, on me dit « Ok, nous saute le pas. » Oui. Mais c'est une transition bien correcte, parce que ça permet de me rencontrer beaucoup de choses. Beaucoup de nouvelles personnes dans des pays différents. Justement, ça veut dire, là où on travaille pour propre compte depuis combien de temps ? 4 ans. 4 ans. Et il y en a beaucoup, internautes, il y en a beaucoup, mauriciens qui sont contents de faire le pas, le saut. Mais ça fait peur, quand même. Sauter, on va dire, dans la sécurité et lancer ce propre business. N'est-ce pas, Thia ? Effectivement. Est-ce que ça peut marcher ? Surtout avec la crise, à ce moment. Bon, on n'est pas, c'est une crise, mais c'était un challenge. Mais moi, déjà, j'ai un métier retail, touristique. Transition, c'est facile. Transition, c'est facile. Et puis, ça, il y a enrichissement parce qu'il y a besoin de nouveaux du monde tous les jours. Nouveaux dialogues, nouveaux pays. Oui. J'ai besoin de man du monde, qui peut-être, ça va être un pays d'un moment pour aller. Un petit conseil, vite fait, hein ? Oui. Une personne, une personne qui a envie de lancer son propre business, mais qui a un petit peu peur, par rapport à ça ? Ça dépend de mon créneau qui vit, parce qu'il y a un créneau qui est pour auteur de l'avenir. Mais il y a un créneau qui est insaturé. Mais ça dépend de eux. Il y a besoin d'une passion aussi pour ça. Il y a besoin d'une passion, tout dépend de votre créneau. Youssouf, deuxième victoire, c'est ce qu'il nous espérait. Mais en face de où, pour l'autre adversaire ? Et c'est Ivan Moutouviren. Bonjour, Ivan. Bonjour, Vandane. Bienvenue dans ce beau studio de Télé Plus. Accueilleur, n'est-ce pas ? Mais oui. Mets-toi à l'aise ? Bien sûr. Tu as le droit à dire non. Normal. Ivan, vous êtes érant d'une compagnie éducative, Velvet Education. Qui ça veut dire ça ? Bien sûr. Alors, Velvet Education, limité, est principalement concentré dans ma école pré-primère. Oui. Moi et ma compagne, depuis quelques années déjà, il m'a appelé ? Dana. Dana. Un petit coucou. Voilà. Mais on va rater en dehors de là. Bien sûr. Sinon, pas pour contre la raison. Alors, actuellement, là, nous végers à l'école Bécassine, qui se trouve à Rose-Île. Et il y a encore d'autres projets bientôt pour janvier et février. C'est une seule école maternelle, alors ? Maternelle, qui existe depuis 45 ans. On est la troisième génération à reprendre le flambeau. Et bravo pour ça, oui. Merci. Il faut aller à l'école bientôt. Il y a une petite idée là. Bien sûr. Il y a un élève toujours. Ivan, Youssouf, on y va pour cette première manche. Nous piquons ensemble. Oui, nous piquons-poules avec cinq questions. Cinq questions, quatre propositions de réponses. Et non, ce n'est pas encore des bons autres. Youssouf, il ne passe là-dedans, on y connaît. A, B, C, D. Par connaît. Il nous fait un piquons-poules. Un piquons-poules, tout simplement. Et il y a les internautes et les auditeurs. Oui, jouez chez vous devant votre écran. Ou bien même vous êtes au boulot en ce moment. C'est pause déjeuner. Alors allez-y, mettez vos réponses en case commentaire sur ce live. Partagez, likez. Et peut-être qu'ici vous allez repartir avec de très jolis cadeaux. Vous n'adoptez au case commentaire, au radio. Case commentaire. Oui. Ça fait classe. Ça fait très très classe. Merci de votre présence, Tia. Première question. Qui fut le premier leader de l'opposition parlementaire après l'indépendance ? A, Soukdeo Bissoundoyal. B, Sagaïtanduval. C, Soussiousaga Ramgoulam. Ou D, Arvin Boulel. Jouez chez vous en case commentaire. A, Soukdeo Bissoundoyal. B, Sagaïtanduval. C, Soussiousaga Ramgoulam. D, Arvin Boulel. Le premier leader de l'opposition parlementaire après l'indépendance. A vous de jouer, messieurs. On y va. Youssouf, peut-être une deuxième victoire. Ivan, vous connaissez le recto vers une écrase C. Vous connaissez ça ? C, comment il était ? Il fait comme ça. Ivan. C, Soussiousaga Ramgoulam. Premier, premier leader de l'opposition parlementaire après l'indépendance. Là, je commence à avoir un doute, là. Bon, on lève ça, c'est là. Oui, on a un doute, là. Mais, on a un droit à reposer, non ? On a un droit à reposer. On a un droit à reposer. Malheureusement. Youssouf ? Oui. A, Soukdeo Bissoundoyal. Oui. Parce que, c'est AFB. Il est réfugié de la coalition de l'indépendance. Vous pensez ? Là-dedans, après une cassure, vous pensez qu'il est le premier leader de l'opposition. Vous pensez ? Vous pensez. Pas de bonne réponse sur ce plateau parce qu'il a bonne réponse. Le premier leader de l'opposition parlementaire après l'indépendance, c'est B, ce Gaëtan Duval. Après sa défaite aux élections 1967, Gaëtan Duval devient chef de l'opposition. Pas de points, messieurs. Je vous rappelle, chaque bonne réponse, c'est 5 points. Deuxième question. Parmi ces figures, laquelle n'est pas un polygone ? Pour vous inconnuez qu'il dessine un polygone dans la tête. A, un triangle. B, un pentagone. C, un cercle. D, un carré. Parmi ces figures, laquelle n'est pas un polygone ? A, un triangle. B, un pentagone. C, un cercle. Ou D, un carré. On y va. On affiche nos réponses. Oui, c'est pour Youssouf. Cercle. Un cercle ? Oui. Vous connaissez un polygone ? Oui. Plusieurs côtés. Plusieurs côtés. Ça veut dire qu'on a un cercle. Non, il est bien à côté, ça. Un cercle. Oui, oui, il est bien à côté. Effectivement. Il y a semblant, moi, il y a soi-disant. Ivan ? C'est comme cercle. C'est comme cercle. Bonne réponse, messieurs. Bravo. 5 points chacun. Un polygone est une figure fermée qui comporte plusieurs côtés rectilignes, tracés à la règle. Et le polygone est composé de plusieurs sommets reliés entre eux par des segments. Vous t'en avez raison, Youssouf ? Troisième question, nous contient Pickpool. En commentaire, Fablier, likez, partagez. En 2016, quelle est la banque du pays qui brasse le chiffre d'affaires le plus important ? Est-ce qui c'est A, la MCB, la Mauritius Commercial Bank, B, Bank of Mauritius, C, Barclays Bank, ou D, State Bank of Mauritius. En 2016, quelle est la banque du pays qui brasse le chiffre d'affaires le plus important ? A, la Mauritius Commercial Bank, MCB, B, Bank of Mauritius, C, Barclays Bank, ou D, State Bank of Mauritius. On y va, Pickpool, comme on connaît, D pour... Ivan ? Banque du pays. La State Bank. La State Bank. Bon, la Bank of Mauritius, c'est B, hein. D, c'est State Bank of Mauritius. Vous avez de réponse. Youssouf ? MCB. La MCB ? Je pense que oui. Vous avez qui ? Le droit d'investissement, quoi, enfin, au niveau de ce qui habite, tout ça. Ou... Ou... Vous avez un client. Oui, c'est bien sûr la MCB. Pas de points pour Ivan, mais 5 points pour Youssouf. Bravo. En 2016, la MCB, tu possèdes maintenant des actifs de 280 milliards d'euros. La SBM Holdings, de 136 milliards d'euros. Et la Barclays, 123,9 milliards d'euros. Pino Pécoz, en 2016. Quatrième question. Quel animal vit dans une frayère ? F, R, A, Y, E, accent grave, R, E. Quel animal vit dans une frayère ? S, A, le renard, B, le koala, C, le koala, C, le jar, ou D, le saumon. Allez, affiché. C'est... Jusuf Infini, montré ce pancote avec beaucoup d'assurance. Sûr de lui. Sûr de lui. Très, très sûr de lui. Contrairement à Ivan. Qui quand même, quand il lève ce pancote, il montrait la lettre A qui veut dire réponse A. Ivan. Le renard. Frayère. 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 Ou même si, des fois, il essaie trop une image par rapport à ça. Et là, il donna une explication derrière. Ce n'est pas la réponse A, parce que l'animal qui vit dans une frayère, c'est le saumon, réponse D. Alors, qu'était ça une frayère ? Une frayère est un lieu aquatique où se reproduisent les poissons et les amphibiens, et par extension, les mollusques et les crustacés. Cinquième et dernière question. Dans le champion du midi, sur Radio Plus, qui a été le premier sportif mauricien à décrocher une médaille d'or, à une édition des Jeux d'Afrique. Premier sportif mauricien. S. A. Stéphane Böcklen. B. Pierre Judex-Lefou. C. Raouila Ranei Vossoa. Est-ce que vous pouvez bien prononcer ? Ou D. Bruno Julie. A. Stéphane Böcklen. B. Pierre Judex-Lefou. C. Raouila Ranei Vossoa. Pardonne-moi si vous avez mal dit un nom là, dit un prénom. Ou D. Bruno Julie. Qui a été le premier sportif mauricien à décrocher une médaille d'or, à une édition des Jeux d'Afrique. Allez. Voilà. B. Pour... Allez, Youssouf. Judex-Lefou. 110 mètres P. Un grand amateur de sport. Tu l'as dit, parce qu'il était un ancien collègue. Ah bon ? Ancien collègue, c'est-à-dire ? C. Raouila Ranei Vossoa. C. Raouila Ranei Vossoa. Oui, c'est bien Pierre Judex-Lefou. M'applaudis. M'applaudis eux-mêmes. Un ancien coureur de haie. Mauritien, comment on va dire ? Youssouf, qui a participé aux Jeux Olympiques d'été de 1988, 1992 et 1996. Premièrement, Speakpool, terminé, Tia. Total, parfait. Oui, bien sûr, fini fait d'ailleurs. Alors, on va profiter là pour remercier nos sponsors, à savoir, Brandon, en ce moment, si on prend des cisions, on peut le faire au achat, au Côte-Côte-Mammouth. Oui. Alors, pour gagner la possibilité, participe à un tirage de sort. Et peut-être, Côte-Mammouth, pour rendre au sous-montant au achat en cash. Alors, allez-y, peut-être qu'on a un projet, là, nous connaissons nos 20 déceins de paix approchés. Alors, bien sûr, merci également à Total Energies, à Metro Express Limited, à Swapcash, Super U, Pepsi et Kael Saraboutique, qui se trouvent à Goodlands pour ces belles chemises que vous portez au quotidien pour le champion du midi. C'est là, si on veut gagner une chemise pareille, ou à Goodlands, c'est Kael Saraboutique. Et si on nous revient sur la promo de Côte, ce que tu m'as dit, c'est que vous m'auriez, là, à cette année, novembre, décembre. On me rémanquait, il y en a beaucoup de mariages en ce moment. Il y en a beaucoup, beaucoup de monde qui peut profiter, qui a une levée de restrictions quelque part. Allez-y, allez faire votre course chez Côte, Mammouth. Merci, Tia. On y va pour cette deuxième manche. Un thème qui nous propose, nous des candidats. Let's go. Le champion du midi en direct sur Radio Plus et en Facebook Live, DefiMedia.info. On vit comme à Ivan Ressamblé, Ivan Moutou-Viren. Moutou-Viren, bon là, hein. On va aller au DefiMedia. On va le faire au petit qu'aillé, au petit curieuse. Roche-Brune. 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 Où j'ai, on j'ai rendu une compagnie éducative, Velvet Education. Limited. Où est-ce que c'est l'école maternelle, pré-primaire, Bécassine ? Bécassine, voilà. Où est-ce que c'est l'enfant ? Alors, salut les profs, les élèves, tout le monde, à Bécassine. Et en face de vous, c'est Youssouf, Youssouf Toufani, qui maintenant commence à adopter le DefiMedia.info. Avec Bécassine, c'est le deuxième victoire. Thème imposé, c'est le jeu télévisé. C'est un ticket de télévision, le jeu télévisé. Ivan, vous voyez Youssouf ? Oui. Voici la première question. C'était Nassar Kanel Lourdoise, l'Oise de l'Armée. C'est qui écrit la réponse et affiche-t-il en premier. Je vous prends en considération. Et lui-même qui récoltait ce cinq points au cas où, il y a une bonne réponse, bien sûr. Dans le jeu télévisé français, des chiffres et des lettres. Les épreuves reposent sur la connaissance du vocabulaire et les compétences en... en... en quoi ? Jouer, en commenter, à partager la vidéo. Chiffre. Ivan en premier. Oui. Chiffre. Chiffre. Même chose pour Youssouf. Mais c'est pour ça qu'il appelle chiffres et des lettres. Bravo Ivan ! Cinq points ! Et tu connais qui ? C'est le jeu le plus ancien. Jeu télévisé plié ancien qu'il y a au quotidien. Toujours diffusé, d'ailleurs, de la télévision française. Des candidats opposés sur trois types d'épreuves. Deuxième question. Si vous faites que rejoignez-nous sur le live, le thème imposé ce matin, c'est un jeu télévisé. Quel animateur a présenté le jeu Tout le monde veut prendre sa place de juillet 2006 à juillet 2021 ? Ivan. Ivan en premier. Oui, Ivan ? Nagui. Nagui. Nathan Youssouf écrit. Peut-être... Essayez, essayez. Ah oui. Même chose. Zag était Tout le monde veut prendre sa place. Quelques fois. Je me suis venu un peu vague, mais... Si je m'en trompe, c'est un peu plus mal de lire la même. Il y a midi. Oui, mais là. C'est 13h et là où on travaille. Oui, Nagui. Bravo. Cinq points pour Ivan. Alors, quotidiennement diffusé sur France 2 depuis 2006. Le jeu compose six candidats qui vous a répondu à ma question de culture générale. Qu'il y a la fin, elle est celle qui est restée là. Il prend la place du champion. D'où vient le nom ? Tout le monde veut prendre sa place. Troisième question. Comment est-ce que vous sentez-vous qu'Ivan... Ivan, c'est bon, monsieur. C'est point qu'il avance. Il est bien, là. Dans le jeu... Ah, Yossouf ? Hum, t'as s'obégué de moi, là. Zag, oh, bah vous êtes l'eau. On s'obé un coup de duster. Dans le jeu, question pour un champion. Combien de points doivent les candidats obtenir pour la première manche ? Yossouf, il est pressé, il est pressé pour écrire, mais il n'affiche sur leurs doigts en premier. Il ne faut pas atteindre la question, là, terminée, Yossouf. Attention, non, non, pas vous capable, là. Non, non, non. T'inquiète bien, t'inquiète bien. Là, voilà, vous pliez à l'aise, comme ça. Qui est-on écrire ? 21. 21 points. Ouais. 9 à la suite. 9 à la suite ? C'est 4 à la suite qui... Ouais, 4 à la suite. Bravo, Yvan ! Effectivement, 9 points. Aïe, 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 Yossouf. Yossouf, il a un coup de question, là. Est-ce qu'à la fin, là ? Est-ce qu'à la fin, manche 1, c'est 9 points gagnants. 3 sur 4 candidats sont qualifiés. Aponeina manche 2, 4 à la suite. Et manche 3, face à face. Quatrième question. Termin posé, jeu télévisé. Jouez chez vous, monsieur. Ou si vous prenez plaisir, répondez à sa main de questions qui... Oui, non, la réponse, également. Dans quel pays est originaire le jeu qui a une version française et mauricienne qui veut gagner des millions ? Yvans. Yvans, en premier. Oui. USA. USA, les Etats-Unis. Oui. Australie. Australie. Messieurs, qui veut gagner des millions ? Ce pays d'origine, c'est pas l'Australie. Ce n'est pas aux Etats-Unis. Parce que c'est en Grande-Bretagne, en Angleterre, Royaume-Uni. La version originale britannique, Who Wants to be a Millionaire, a fait ses débuts en 1998. Depuis, il y a eu des versions américaines, australiennes, françaises. Et une nouvelle version ici, à l'île Maurice-Mauricienne, présentée par Sandra Mazat. Dernière question. Allez, nous comptons-y. Grat, grat, main de poing. Complétez le titre de ce jeu d'antenne-réunion. Faites chauffer la... Faut les guetter à l'antenne-réunion, c'est-à-dire. Faites chauffer la... Ah, c'est-à-dire, suis-à-mé ou un guetter, essayez de compléter avec une logique. La salle. Yusuf. Faites chauffer la... La salle. La salle, pour Yusuf, écrire quelque chose... Et c'est n'importe quoi. Kivini, parce qu'au cas où c'est pas la bonne réponse du côté du Yusuf, Yvan... Non. Oui, allez. Donc si vous mettez la salle. Oui, je pense que c'est ça. Vous connaissez qui, dans la vie, il y a une carte sauf beaucoup de guette-seuse ? Sauf dix pains. Sauf à une place. Sauf à une place. Voilà. Ou de travail. Eh bien, t'as une sauf-moi place, là, vous trouvez, etc. Vous connaissez l'émission-là, Thia ? Antenne-réunion. Ça fait quelque chose, oui. Faites chauffer la... Pas de bonne réponse, hein, c'est pas la salle. Mais nous, c'est joué, dit... Ça commence par M. Exactement. Marmite. Des ménages. Marmite, bravo, Thia, bravo. Vous pouvez créer un coin pour moi. Il va me faire un coin pour moi. Des ménages. Il va me faire faire chauffer le ménage. Faites chauffer la marmite, jeu musical et comédie diffusée à l'Île-de-la-Réunion, du lundi au vendredi depuis 2014, et présentée par Christophe Béger et Maroni. Terminé pour nous t'aime imposer. C'est qu'il n'a plus beaucoup de points. Vous avez fait chauffer le ménage, même là, Yvan. C'est qu'il n'a plus beaucoup de points. Il commence en premier. Thia, bien de rien, Youssouf. Il n'a pas calé dans sa deuxième manche, mais il a tout pour se rattraper pour la finale. Parce qu'il y a à côté lit, il y a notre cadeau en or. Cinq participations. Il a gagné cinq victoires. Et il parle avec Air Fryer, offert par Kortz Mammouth. Merci à Total Energy, à Metro Express Limited, de Swap Cash. Alors, prends ouvrier portable. Swap Cash. Il y a une remise. Il y a un nouveau téléphone. Alors, Swap Cash. Marogany Shopping Provenade. Merci également à Super U, Pepsi, KL Saraboutique. et aux étudiants de l'Université de Maurice. C'est eux-mêmes qui prépare une bonne question. A tout de suite pour la finale. Ça vous dit de gagner votre achat en cadeau ? Chaque jour, Kortz Mammouth offrira la possibilité à un de ses clients de repartir avec son achat en cadeau. Et oui, si votre nom est tiré au sort, Kortz Mammouth vous remboursera la valeur totale de votre achat. Kortz Mammouth. Il y aura un gagnant chaque jour et ce, peu importe la valeur de son achat. Plus ou acheter, plus ou gagner Kortz Mammouth. Acheter maintenant et rien à payer pendant 3 mois. Zéro dépôt et zéro taux d'intérêt jusqu'à novembre 2022. Voir conditions en magasin. Musique. Musique. ... Moi, après le travail, je vais à la gym trois fois par semaine. Et pour avoir du résultat, il faut être régulier et surtout pas stressé ou toujours pressé. Grâce au métro, je suis tout le temps à l'heure. Je suis surtout frais et saine pour commencer ma séance. Nous stressons et à fond la forme. Métro Express. Plus de temps pour vous, plus de mi-time. Métro Express, it's for me. Sous-titrage ST' 501 Le champion du midi, la suite sur Radio Plus et sur le défi media.info, lupécause Facebook Live. Yvette Tia, toujours avec nous ? Toujours là, toujours présent. C'est un joli match qui nous persistait. Très joli parce que Yossouf, pour Bizaq Madia donne le tout pour le tout pour cette finale. Et voilà. C'est un moment où on sentit que Yossouf fait un tracat. Et monsieur Yvonne, ce qui n'est pas pour Bestiwa non plus. Non, 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 pas du tout. Yvonne qui est gérant d'une compagnie éducative, Velvete Education, l'école primaire, BKCN. C'est ça ? Exactement. Il vous habite à Rochebrune ? Toujours. Et Wena, 25 points, Yvonne, bravo. Yossouf, 15 points, bravo. Vous êtes qui n'est arrivé là, Yossouf ? C'est Yvonne qui commence en premier cette finale. Ça, face à face, quand vous posez cinq questions. Quand vous avez dit « passe », chacun répond cinq questions. Si vous avez le temps, vous avez la question qui vous passe. « passe », Yvonne, et vous à la maison, jouez. Ça boile vite, il boile très très vite. Pareil. Top ! En quelle année les Britanniques ont-ils conquis Maurice ? Je passe. Quel est le plus long fleuve d'Afrique du Sud ? Amazon ? Non. Je passe. Quelle est la signification de la Comessa ? C-O-M-E-S-A. Je passe. Et en quelle année le groupe Bee Gees a-t-il commencé ? 66. Non. 67. Non. 59. Non. Je passe. Et terminé. Pas de points pour Yvonne. Allez, nous avons une question. Peut-être Yossouf a-t-il quelques réponses. En quelle année les Britanniques ont-ils conquis Maurice ? 810. 1810, pardon. Le plus long fleuve d'Afrique du Sud ? Afrique du Sud. Amérique du Sud. Amérique du Sud. Amérique du Sud. C'est Orange River. Le fleuve d'orange. Signification, comme ça ? C-O-M-E-S-A. Common Market for Eastern and Southern Africa. Et puis, en quelle année le groupe Bee Gees a-t-il commencé ? 1958. Les restes questions, pas de galer d'en poser. Pas de points, mais pas découragé, Yvonne. Il y a un coup de qui est Yossouf pour faire. Yossouf. Paré. Paré. On peut se rattraper. Égaliser ou faire plus. Top. Quelle est la monnaie du Danemark ? Le krone. Oui. L'âge du chanteur indien Arjit Sitsing ? 32 ans. Non. Je ne sais pas. Et où se trouve l'université Harvard ? Au USA. Et plus précisément ? New York. Allez, Dark-Nark, c'était au USA. Que signifie la MACOS ? Mauritius Association for... Je ne sais pas. Non. Et quel pays est célèbre pour les tulipes ? Netherland, Pays-Bas. Oui. Mayenne Sikita avec la question. Mélène Comprend-Ly. Donc on va accéder. Quel pays est célèbre pour les tulipes ? Undia, c'est Netherland, Pays-Bas, Hollande. Grâce à ses printemps longs et ses nuits fraîches, le pays parfait pour cultiver les tulipes. Que signifie la MACOS ? Mauritius Council of Social Services. C'est une année, Yvonne ? Non, pas du tout. Et où se trouve l'université Harvard ? Undia, nous, aux États-Unis. Oui, on a accepté l'université privée américaine située à Cambridge. Dans le Massachusetts. Vous allez là-bas ? Massachusetts ? Et Undia, ça, très bien, Brandon. Est-ce qu'il y a la société là-bas ? Ça, que vous vous connaissez. L'âge du chanteur indien Arjit Singh. Arjit Singh. 33 ou 32. 34. Pas si loin. 34 ans. Et la monnaie du Danemark, c'est ? Le Kron. Oui, la couronne danoise. Voilà. Voilà. Terminé pour le champion du midi concernant les questions. Qui est notre grand gagnant ? Réponse dans un instant. Le temps pour moi de remercier nos sponsors, nos partenaires. Merci à Totalinergies, Metro Express Limited, à Swapcash, Super U, Pepsi, KL, Sarah Boutique. À savoir qu'il y en a beaucoup qui peuvent commenter en ce moment même sur ce live. Parce qu'il y en a qui pourent encore au Portland chemise à fleurs, d'autres pas. Alors continuez à nous donner votre goût. Et puis merci à Kael Sarah Boutique, je viens de le dire, situé à Goodlands. Et pour notre prix en or, est-ce que Youssouf paye pas cette deuxième participation, cette deuxième victoire et peut-être aller jusqu'à sa participation pour repartir avec son air fryer offert par Kortz Mammut ? C'est la première fois qu'il, comme dans le jeu, le champion du midi, Mopé n'a aucune idée concernant les points. Parce que des fois, des fois, on nous sentit, on nous connaît. C'est-à-dire qu'il y en a qui péremportent le jeu, l'arrangement. Mais là, 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 il faut démogueter. Il faut démogueter aussi pareil à la maison. Le champion du midi sur Radio Plus et sur le défi média.info. Ah, Youssouf, tu peux perdre. C'est Youssouf, bravo ! Youssouf qui ne rattrape pas avec 30 points. Ivan, 25 points. Ça va ? Ça va, ça va, on commence avec lui. On est bon candidat, d'ailleurs. Et merci, Ivan. De rien. De bon accueil, bonne ambiance. Et on fait également Fishbreed. On ne va pas être encore ça au début, mais c'est quoi Fishbreed ? Alors, un éleveur de poissons en aquarium, principalement Mangepies. Un petit poisson de 5 à 6 centimètres. Ah ouais ? Oui. Vous avez un aquarium là, Koto, à la maison ? Oui, 5 aquariums de 3 pieds. Voilà. On va se l'amuser, ça ? Ça va, low maintenance, ça va. Ça va, ok. Fishbreeder en français ? Pisciculteur. Pisciculteur. Il est bien parti pour sa troisième victoire, Youssouf. Yvan, merci beaucoup. De rien. Merci à vous. La peau de Grand Ouvet, au Cap Avigny. Bien sûr. La peau de camp. Un petit coucou peut-être à la famille. Allô, je remercie mes parents, mes amis et l'équipe de Bécassine aussi. Merci, Yvan. Youssouf ? Oui. Réveni ? Réveni. Et Youssouf peut-être prendre permission, ce propre patron. Il téléphone lui-même, Grand-Martin. Il téléphone lui-même. Allô, Youssouf ? Oui, Youssouf. Non, quelque part, vous avez besoin d'organiser mon travail aussi, parce qu'il y a une équipe qui travaille avec nous. Oui, bien sûr. Nous avons un déportage des tâches. Nous avons un déportage des tâches et nous avons un déportage. Nous avons une réponse. Il peut gagner. Et peut-être une troisième victoire. Suive ça de très près. De très près. Chaque fois, nous avons raté ça. Vous avez été. Moi aussi, ça m'arrive sur près. Oui. De très près. Parce que si tu fais de l'absus avec le P et le Pré, ça devient autre chose. Merci, Tia. C'était un plaisir. À demain. C'était Brandon Spinelli. Ciao. Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501